Musique En cette fin d'année, les somptueux salons de l'ambassade d'Espagne à Paris ont pris un coup de jeune avec une exposition de mobilier contemporain. Une ambassade sert à représenter un pays, à montrer les qualités d'un pays, l'art, le patrimoine, l'histoire. C'est ce qu'on essaie de faire ici avec tout le patrimoine ancien qui nous entoure, mais il y a aussi un patrimoine contemporain qu'on essaie de chercher, on a de montrer aussi. A l'initiative de l'ISSEX, l'organisme chargé de promouvoir l'industrie et la création ibérique à l'étranger, l'événement avait pour but de mettre en relation des éditeurs espagnols avec des professionnels de la décoration français. Le tout avec le soutien d'IDEAT. Ce qui est extraordinaire, c'est que d'exposer du mobilier contemporain dans un endroit comme ça chargé d'histoire, ça le met en valeur d'une façon extraordinaire. Un peu la manière du film de Sofia Coppola, Marie en toilette, quand on met des baskets dans un décor de Versailles, c'est un peu le même système. Et je dois dire que ça fait une très 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 belle exposition en fait. Et le but, c'est que les marques espagnoles qui font du mobilier contemporain puissent rencontrer des architectes français, des architectes d'intérieur et leurs collaborateurs pour pouvoir promouvoir le mobilier contemporain et le design espagnol. Ce sont donc 16 marques ibériques qui présentaient fauteuils, canapés, meubles de rangement et luminaires contemporains dans le cadre exceptionnel des salons de l'ambassade. Une démarche qui montre la volonté de l'Espagne de devenir une référence sur la planète design. Quand on parle d'Espagne, normalement on n'associe pas l'Espagne avec le design. Et quand on parle de l'Italie, par contre, tout le monde dit « Italie design ». Donc on veut mettre en valeur tout ce bon travail, les bonnes marques qu'on a. Et cet exemple dans l'ambassade, une très bonne représentation des marques et de ce qu'elles peuvent faire dans le secteur de l'habitat. Point d'orgue de la manifestation, la styliste Virginie Dubosc a imaginé une mise en scène vivante du mobilier. Une troupe d'acteurs espagnols a pris possession des trois boîtes où étaient reconstituées une chambre, un salon et un jardin. Un moyen de rappeler que s'ils s'exposent, le design contemporain est avant tout à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada